Ça a été voulu comme un chant, comme une balade, comme une chanson de geste, avec la geste d'un héros qui est ce soldat américain. Un soldat américain qui fait partie de l'opération qui était destinée à battre Ben Laden. C'est un des soldats américains parce que depuis, ils sont plusieurs à affirmer que c'est l'un d'eux qui l'a tué. C'est l'un des trois, ils sont au moins trois pour le moment. C'est l'histoire de cette opération, de l'opération Trident de Neptune, qui a consisté à partir d'Afghanistan jusqu'au Pakistan, pour aller abattre Ben Laden. Donc ça commence quelques heures avant le décollage de l'hélicoptère. Ça traite de toute l'opération et ça se termine au moment où il rapatrie le corps en Afghanistan. Autour de ça, il y a la préparation, l'entraînement, les anecdotes que les soldats s'échangent. Et c'est né en fait de l'apparition d'un article il y a un peu moins d'un an qui comportait les révélations de ce soldat, d'un de ces soldats puisqu'ils sont plusieurs. Et ce qui était tout à fait fascinant dans cet article, c'est que ce soldat racontait cette histoire de façon extrêmement plate, de façon totalement éloignée de l'héroïsme, de toute notion d'héroïsme. Ça devenait une sorte de métier et d'action faite presque par automatisme. Il y avait quelque chose de l'ordre du mécanique qui m'a beaucoup fasciné. Et de voir que c'était presque un métier comme un autre. Qu'on était en dehors de tous les canons de l'héroïsme auquel on est habitué, on était en dehors de tout ça. Il était venu, il l'avait tué, il était reparti. Ce qui m'avait vraiment intéressé dans ce discours-là, c'est qu'il était aux antipodes de ce dont on a l'habitude quant à l'héroïsme, quant à ces personnages américains virils, machistes, solides, qui ont une sorte de mission, qui sont persuadés que leur rôle est indispensable, important. Alors, d'un certain côté, ce soldat qui parlait était très fier et orgueilleux de ce qu'il avait accompli. Et en même temps, parallèlement, tout ce qu'il donnait comme indication était des indications extrêmement triviales de l'organisation de cette chasse, du départ, du voyage jusqu'au Pakistan et de l'exécution de Ben Laden. Et donc, ça m'a fasciné de repenser aux héros auxquels on est habitué, non seulement les héros américains, mais les héros à ce moment-là beaucoup plus mythologiques. Je pensais à l'Iliade ou aux chansons de gestes, justement, avec ces personnages qui sont des personnages mythiques et extrêmement chevaleresques. Et on était totalement à l'opposé de cet état de chevalerie. Donc, en définitive, la très bouleversante confession s'est devenue une volonté de traiter de ce qu'est un héros contemporain, ce que serait un héros du XXIe siècle. Et a priori, lui est un héros. Je ne porte aucun jugement sur la justification de l'exécution. Ce qui m'intéressait, c'était de ce personnage-là est un héros. Et en traitant de sa mission, je voulais utiliser un langage qui soit le sien. Donc, être tout à fait éloigné du lyrisme de ce que peut être une épopée. Parce que ça m'intéressait aussi de me dire qu'est-ce que c'est qu'une épopée au XXIe siècle. En Europe, on ne traite plus de l'épopée. C'est un sujet qu'on aborde très peu. On est plutôt dans l'intimisme. Et je voulais tenter une épopée du XXIe siècle et tenter une Iliade. Alors, c'était vraiment très orgueilleux. Mais c'était véritablement le but de créer une Iliade du XXIe siècle. C'est-à-dire de voir le statut du héros dans un récit en utilisant son propre vocabulaire. Alors, ce qui était très intéressant, c'était... Parce que le livre est rempli d'anecdotes qu'ils ont dites les uns et les autres. Ça peut paraître à la lecture totalement surréaliste tellement il y a des choses triviales et banales. Or, c'est totalement exact, et ça, ça m'amusait aussi, de traiter d'un réel, du rythme du réel, de cette façon-là dont on peut le traiter et le donner à entendre et à lire. Mais toujours avec ce vocabulaire qui est extrêmement éloigné de celui, en effet, d'une épopée habituelle. En y réfléchissant, a posteriori, parce que l'Iliade, c'est chant aux déesses, le courroux du Péléï d'Achille. Et ce que j'ai trouvé tout à fait... La différence qu'il y aurait entre l'Iliade et la très bouleversante confession, ce serait que l'Iliade serait écrite par les dieux et que la très bouleversante confession serait écrite par un homme. Et avec toute la différence que ça implique. Et c'était là l'enjeu du livre. A posteriori, c'est ça qui a été amusant, c'est de m'apercevoir de ça après coup. Sachant aussi, en retournement de situation, que ce héros anonyme, plus ou moins, de l'exécution de Ben Laden, ce héros qui attend, qu'on voit attendre sur la base américaine, attendre le feu vert d'Obama, qui est avec ses co-religionnaires, qui joue pour meubler cette attente interminable, qui mange des pizzas, qui regarde des séries américaines, qui joue à des jeux de guerre. Tous ces jeux, d'ailleurs, qui m'ont beaucoup servi parce que non seulement eux y jouent réellement, ces jeux de simulation qui sont extrêmement bien faits, mais que ce sont là encore des jeux qui transmettent une image du héros américain extrêmement particulière et extrêmement centrée sur le lonesome cow-boy, cet homme qui peut tout faire et qui est forcément américain et pas un étranger. Les ennemis étant des russes ou des arabes, systématiquement. Et la mise en scène du jeu donnant envie de devenir américain. Il y a un formatage qui se produit avec ça, qui est tout à fait passionnant. Et donc, de voir ce soldat, de le voir vivre comme ça, de le voir raconter son histoire, dans cette trivialité-là et cette banalité, cette banalité du héros, c'était le but d'en faire un personnage purement humain. Et en me disant, oui, c'était ça que je voulais dire, que le retournement final, ça a été de me dire que finalement peut-être Achille était lui-même une brute. Et quand on y pense, c'est vrai que quand Achille tue Hector, il le traîne trois fois autour des murailles de Troyes et que ça n'est pas un acte extrêmement civilisé, qu'il le retraîne le lendemain et qu'il faut que Priam vienne le voir pour qu'il daigne donner la dépouille d'Hector. Donc, ce qui était amusant, c'est que j'étais parti d'Achille comme un héros positif pour traiter de ce personnage-là de façon plus humaine et plus radicale et qu'en terminant le livre, le personnage de ce héros simple est devenu plus sympathique pour moi, plus émouvant dans sa simplicité même et que Achille, lui, est devenu plus désagréable. Voilà.